Dernier match de la saison, on va essayer de bien finir, et après on verra bien. Dernier de ma carrière, peut-être, on ne sait pas. La bande-rola, peut-être, c'était bien gentil de la part du supporter, mais je pense qu'à aucun moment, j'ai dit que c'était mon dernier match, donc j'étais surpris. On vit toujours, après ça tient par 4 mois, tout le monde sait, j'ai déjà dû plusieurs fois. Si ça doit s'arrêter, ça va s'arrêter, donc on verra bien. Je pense que oui, je pense que tous les footballeurs qui ont fait de longues carrières aimaient bien finir leur saison, leur carrière devant leur public. Si ça se termine comme ça, ça va être vraiment dommage, parce que c'est quelque chose qu'on ne souhaitait pas, mais malheureusement, ça arrive, donc s'il faut que ça se finisse comme ça, tant pis, tant pis pour moi. Je ne souhaite pas pour les autres, donc non, non, on est tous impliqués, parce qu'on va finir 8e, et je pense qu'on va faire un match avec beaucoup de sérieux, même si c'est le dernier match de la saison, je pense qu'après on va avoir le temps de se reposer, après c'est les vacances, il y en a qui partent en sélection, donc d'autres partent tous en vacances, et puis voilà, on va tout donner, c'est 90 minutes pour finir 8e, on va dire pour finir une belle saison quand même. Bon, ça c'est sûr, c'est le dernier match de coach, parce qu'on sait qu'il ne reste pas là l'instant prochain, donc ça serait bien de finir la saison avec une victoire pour lui. Ah oui, ça c'est sûr qu'on a passé des belles années ensemble, 4 ans c'est beaucoup, je pense que c'est l'entraîneur que j'ai passé le plus de temps ensemble, je le remercie pour m'avoir fait confiance avec tous les matchs que j'ai pu jouer en tant que titulaire dans la période qu'il était là, mais après de l'autre côté j'ai montré aussi que j'étais quelqu'un que j'ai essayé d'être un exemple dans la vie de tous les jours, à l'entraînement, et je pense que la confiance qu'il a eu envers moi, c'est moi que j'ai tout fait pour l'avoir, donc voilà, c'est une histoire que ça se finisse pour lui, donc je suis fier aussi de faire partie de son histoire en tant que joueur, je lui souhaite de bonheur pour la suite. Dans les entraîneurs que j'ai apprécié énormément, je ne peux pas mettre un classement parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est un entraîneur que j'ai apprécié énormément, j'ai beaucoup de respect par rapport au monsieur que c'est Michel, donc c'est un entraîneur que je vais regarder dans mes entraîneurs préférés. Ouais, beaucoup de respect, beaucoup de respect parce que voilà, beaucoup de confiance surtout, donc même s'il a un caractère assez particulier, mais avec moi c'était toujours calme, toujours quelqu'un qu'on avait toujours le bon discours, il n'y a jamais eu de soucis. Un peu comme tout le monde, on était tous surpris, mais on sait qu'une carrière d'entraîneur, ça ne tient pas à grand-chose, des fois il y a des entraîneurs qui restent longtemps, d'autres qui sont virés entre guillemets dans des clubs, et là on a été tous surpris parce qu'on se disait, bon peut-être on va attendre la fin de saison pour annoncer, mais l'annonce il était un peu plus court, mais bon, après ça fait partie du football. Dès lundi on est tous en vacances, dès lundi on est tous en vacances, et puis je crois que c'est le 28, c'est la reprise, donc en tout cas le 28 je suis là parce que je suis au contrat jusqu'au 30, donc forcément je dois être là. Peut-être début de saison, j'avais dit que ça serait peut-être ma dernière saison, c'est la seule phrase que j'ai sortie, donc après je ne m'attendais pas, on va dire, bon je m'attendais de jouer pas mal de matchs, là j'ai joué beaucoup de matchs, même si je vais être jugé par rapport à mon âge, forcément ça c'est sûr, donc malheureusement c'est comme ça, après c'est sûr que le seul truc que j'aimais c'est de finir ma saison devant les supporters, c'est de finir ma carrière comme ça, avec tous les années que j'ai passé au club surtout, mais après ça tient pas qu'à moi, donc si le club il voit que ma collaboration avec le club doit s'aimer, ça c'est un fait, voilà c'est fini. Oui, je le félicite parce qu'il montre aussi que c'est pas une question d'âge, parce qu'on parle de Daniel, il a 36 ans, des fois on juge un joueur de 36 ans âgé pour le football, là il a montré qu'il a fini saison quasiment complète, là il reste un match, je pense qu'il va y être, il va finir la saison avec ses 38 matchs, je suis fier pour lui, je suis content pour lui, donc c'est quelque chose de réceptionnel. Ah oui, ça c'est dommage parce que, surtout Suleymane, son histoire avec le club, elle est aussi belle qu'il pouvait pas se finir comme ça, mais malheureusement le Covid qui a fait qu'il a dû s'arrêter, je pense qu'il méritait aussi un hommage devant le public, devant les supporters, je pense que lui aussi aimerait bien finir sa carrière, mais bon, malheureusement c'était comme ça, et d'un côté voilà, je souhaitais pas finir ma carrière comme ça, mais bon, si ça doit se finir comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose entre Suleymane et moi. Moi je le connais, j'ai vu jouer quelques matchs, parce qu'en plus il joue à Flamengo, Flamengo c'est mon club de cœur, donc j'ai regardé souvent, j'ai déjà échangé quelques mots avec Mathéos, donc voilà, après c'est un bon défenseur, après il va avoir le temps d'adaptation, j'espère qu'il va s'adapter vite, qu'il va réussir à m'empiler pour aider le club, pour qu'il puisse aussi montrer ses qualités dans le foot européen. Moi c'est un défenseur déjà costaud physiquement, et après techniquement aussi il est à l'aise avec le ballon, après voilà, comme il n'a pas joué énormément, c'est dur de juger un joueur, mais aussi il n'a pas joué énormément, parce qu'à Flamengo il y avait deux, à la défense centrale, ils étaient vraiment très très forts, donc c'est dur de jouer, mais les matchs qu'il a fait, il a fait des bons matchs.